Le changement climatique concerne absolument tout le monde parce qu'on vit sur cette planète et parce que les conditions climatiques évoluent très vite en ce moment. On voit bien qu'on mesure cette accélération dans le changement climatique. On fait des mesures de température et de plein de paramètres météorologiques dans nos stations d'observation. Donc ça c'est quelque chose qu'on mesure. Donc on voit bien que forcément on est tous concernés. Donc les entreprises évidemment sont aussi concernées. Un chef d'entreprise sera concerné à deux titres individuellement en tant que citoyen et en tant que chef d'entreprise il a aussi une responsabilité sociétale. Donc c'est l'objet de ce forum de développement durable aujourd'hui. Et ça me paraît très important que les entreprises prennent conscience des enjeux. Alors il y en a qui ont déjà pris conscience sur des enjeux évidemment et qui sont déjà très engagés dans la démarche. D'autres moins pour plein de raisons. Mais effectivement le monde de l'entreprise à sa part, à prendre sa part de responsabilité, sa part d'action aussi bien dans l'adaptation que dans l'atténuation. Et puis le changement climatique, on le voit nous à travers le projet Climability, peut empêcher les entreprises, enfin leur apporter des impacts négatifs. Souvent ce qu'on entend autour du projet Climability, puisqu'on a eu beaucoup d'entretiens dans tout le Rhin Supérieur avec différentes entreprises sur le sujet. Ce qu'on entend très souvent c'est les canicules, les vagues de chaleur dans notre région Rhin Supérieur gênent énormément, en particulier toutes les entreprises, toutes les industries qui font de la production, puisqu'elles ont des chaînes de production avec souvent des machines qui chauffent. Donc si en plus on vient ajouter des températures très élevées l'été sur ces processus de production, et bien on arrive à des situations de panne, des machines qui tombent en panne. Les gens, forcément, les gens ont du mal à travailler, ils sont dans des situations où les rendements baissent parce qu'ils sont dans des conditions de travail très difficiles, etc. Donc on voit bien dans nos entretiens, alors je parle des vagues de chaleur parce que c'est un élément très important pour notre région, l'Alsace et le Rhin Supérieur, mais également les inondations qui peuvent aussi, dans un climat futur plus chaud, on aura aussi des épisodes plus intenses, plus violents. Donc on est susceptibles d'avoir des inondations importantes. Et effectivement, les entreprises sont impactées à des degrés divers, selon leur situation géographique déjà, si elles sont en zone inondable. Et puis tout simplement, il peut y avoir tout un tas de problèmes liés aux inondations, avec des reflux d'eau, avec des infiltrations dans les bâtiments qui peuvent être un peu anciens, etc. Donc ça, on a rencontré ce genre de problèmes aussi dans les entretiens qu'on a menés dans le projet Climability. Et puis, la sécheresse, dont on sait aussi que ça va être un élément important dans nos régions. On va avoir un assèchement progressif des sols, du fait d'une évaporation plus importante, puisqu'il va faire plus chaud. Et donc, on le voit déjà, cette année, effectivement, la ressource en eau devient quelque chose d'un peu préoccupant. On a 25 départements français, je crois, en ce moment, qui sont un peu en restriction d'eau alors qu'on est au mois de novembre, période de recharge des nappes phréatiques. Donc c'est une inquiétude qui est là et qui est là aussi pour les entreprises, puisqu'il y a des entreprises qui ont besoin d'eau, alors quelquefois en quantité, quelquefois en quantité et en qualité. Donc il y a toutes ces préoccupations qui viennent autour de l'activité de l'entreprise. Merci. Merci.